Chiour 80, page 74 Oui L'homme doit voir ça d'une grande façon Comment se sauver du Yetzirah Il faut savoir Que quand l'homme Il est dans un sujet Généralement, il n'est pas capable de voir Je vais expliquer Souvent, quand il y a un problème Dans ta vie, n'importe quel Toi-même, tu n'es plus capable de trouver la solution Pour toi Voir un ami, écoute-moi, je suis perdu Pourquoi ? Parce que quand tu es dans le problème Tu n'arrives pas Il faut savoir prendre du recul Pourquoi il faut avoir un ami, un rat Parce qu'il est plus intelligent que nous Parce que le fait que lui, il n'est pas Noguea, Badava Du fait que lui, il n'est pas touché par le problème Il a une vision plus macro que nous Quand nous, on a le problème On a une vision micro On a une vision en tube, ce qu'on appelle Je vois que mon problème Même en Asugya En Agmara des fois Tu étudies un sujet, tu ne comprends pas Tu as une question Tu poses Agmara Je pose ça de côté Je reviens demain Je trouve la réponse Pourquoi ? Quand tu te focalises trop sur le problème Tu n'arrives plus à trouver les solutions Pareil Quand l'homme, il est dans le Yétserara C'est impossible Qu'il va avoir la force De combattre le Yétserara Exemple Un homme, il a le Yétserara De parler à Shonara Quand il est déjà en train de parler Tu dis, la Shonara Il ne va même pas t'écouter Il est en train de kiffer le mec Qu'est-ce que tu veux qu'il va faire ? C'est juste impossible L'Agmara, il dit Il y avait certaines personnes Qui sont parties voir Faire des Averotes Et au moment de l'Avera Ils ont su arrêter De faire l'Avera L'Agmara, il dit C'est un acte héroïque Ça veut dire que Au moment où tu es dans l'Avera Et être capable d'arrêter L'Avera C'est quasi impossible Je ne veux pas dire que ce n'est pas possible C'est quasi C'est le Tzadik Gamour Celui qui arrive ça Mais généralement L'homme Il ne peut pas s'arrêter dans l'Avera L'homme, qu'est-ce qu'il a besoin ? Il a besoin de prévenir l'Avera Un homme, il est dans un virage Il est en train déjà La voiture, elle est en train de déraper Il faut être un professionnel de la conduite Pour savoir redresser la voiture Les gens normaux Ils ne savent plus quoi faire La voiture Paf, ils trappent la voiture Pourquoi ? Pourquoi tu n'as pas fait ? C'est facile à dire Quand tu es toi dehors Mais quand tu es là Tu prends la voiture dans le mur C'est comme ça la vie Il dit le Ramchal C'est pareil L'homme dans le Yetzirara Quand tu es dans l'action du Yetzirara C'est fini mon frère Tout ce qu'il faut C'est de savoir Prévenir De ne pas Être dans le Yetzirara Il dit Au moment où il est dans l'Avera C'est difficile de le vaincre Et de le maîtriser Et de le maîtriser Faire l'Avera Et de le maîtriser Est-ce que tu vas comme toi ? Est-ce que vous pensez C'est une bonne question ça ? La réponse elle est Moi Je ne sais pas par quel mérite J'ai pu faire tes chouva Mais pourquoi toi Tu veux rentrer dans l'Avera Et peut-être que tu ne veux pas Être capable de pouvoir t'en sortir La Gemara Il dit Pour pouvoir réussir Moi je ne connaissais pas la Torah Mais toi tu connais Tu veux flotter Et après tu veux t'en sortir Tu ne peux pas C'est marqué dans le Mefarchim Qu'une des raisons Pourquoi Adam Marichon Il a fauté C'est qu'Adam Marichon Il pensait Qu'il voulait grandir Et je vais fauter Et au moment où je vais fauter Je vais faire tes chouva Et au moment où je vais faire tes chouva Alors automatiquement Je vais devenir une meilleure personne Alors il a mangé le Hetzadat Mais au moment où il a mangé A la place de faire tes chouva Il a été cofère Ça veut dire Pourquoi ? Parce que l'homme qui dit Alors on dit à son fils Mon fils cher enfant Pourquoi tu veux te salier Pour amener le costume au pressing Le costume quand il est neuf Il est toujours beaucoup plus beau Qu'après le pressing Pourquoi tu veux le salier Pour le nettoyer Pourquoi tu veux faire cette bêtise L'homme il doit savoir Que ce n'est pas sûr Que tu vas y arriver Un homme qui n'est pas dans la mer Pourquoi tu veux rentrer dans l'océan Pour ne pas sortir A quoi ça va arriver Qu'il y ait caché le Yetzar Les corps vont aller Car alors après Ça va être difficile Tu es loin Tu es loin Pourquoi tu veux Arriver On voit la Torah Par exemple C'est marqué que Pinchas Pinchas il a reçu Une brachas spéciale Pourquoi Pinchas il a reçu Une brachas spéciale C'est marqué dans le Mephashim A cause que Quelque part Pinchas il a tué Deux personnes Quelque part il a tué Un homme qui tue deux personnes Qu'est-ce qui lui arrive La vie de l'autrui Elle est devenue légère à ses yeux Pourquoi un homme qui a tué Quelqu'un s'en parle exprès On l'envoie en galoute Tu as goûté là On a peur que demain Tu vas tuer Bémézid Si tu as tué Béchogèg Alors demain tu pourras tuer Bémézid Il a dit Pinchas C'est vrai que j'ai tué pour Hachem Mais j'ai quand même tué Deux personnes Comment dans ma vie Je vais pouvoir vivre avec ça Sans m'approcher de la Avera A Kadosh Baruch Où il a dû bénir particulièrement Pinchas A cause que Pinchas Il a dû tuer quelqu'un L'homme qui a touché la Avera Même sans faire exprès Il faut savoir que la Avera Elle va lui être facile Toujours je dis à mes enfants A mes élèves La vie c'est comme des portes C'est comme un million de portes Et chaque Avera que tu fais Ou chaque mitzvah que tu fais Ou chaque action que tu fais Ça ressemble à une porte que tu ouvres Le problème il est C'est quand tu ouvres la porte Tu ne sais jamais Qu'est-ce qu'il y a derrière Et tu ne sais pas Qu'est-ce qui va t'attendre Un homme il ne connait pas les filles Il ne connait pas les filles Il ne connait jamais Il racontait qu'il y avait un jour Un grand voleur en Italie Qui l'ont pendu Et avant de le pendre Il me dit qu'est-ce que tu veux Il dit qu'il veut parler à sa mère Alors ils ont fait monter sa mère Sur la potence Quand sa mère elle est venue Elle est montée Il l'a mordu Il lui a dit Si aujourd'hui on me pend C'est de ta faute Parce que la première fois Que j'avais amené un pain volé Tu ne m'as pas puni Si tu m'avais puni Le jour où j'avais amené un pain Alors je n'aurais pas volé le magasin Et je n'aurais pas tué Je n'aurais pas été tué La raison pourquoi Aujourd'hui je suis devenu un gangster C'est ta faute A cause du pain A cause que j'ai goûté La première Avera Et tu ne m'as pas arrêté L'homme il doit savoir Ne pas s'approcher de la Avera L'homme il n'y a pas L'homme il faut toujours se rappeler Je connais depuis le début Il y a le permis Il y a l'interdit Il y a qu'est-ce que ça va me faire Est-ce que moi Ça va être midragel Où est-il la Avera Il dit le Ramchal L'homme Il doit toujours être Le plus loin possible de la Avera On ne veut rien savoir Je ne veux pas savoir du vol Je ne veux pas savoir de tuer Je ne veux pas savoir de la colère Je ne veux pas savoir Pourquoi ? Parce que dès que je m'approche Barminan Ça devient grave Il n'est Aller avec sa femme C'est totalement permis La Gmara il dit Que pourquoi Ezra Il avait instauré Qu'après qu'on va avec sa femme On va au Migvé Pourquoi ? La Gmara il dit Parce que de pas que la personne Il soit avec sa femme comme un poulet La Gmara il dit Malgré que c'est permis Mais ce n'est pas parce que c'est permis Qu'on peut le faire tous les soirs La Gmara il a dit Que l'homme Il a Comme on a dit avec le vin Tu bois le plus vin Le plus cachère Mais est-ce que c'est bien De boire tous les soirs Un verre de vin Est-ce que c'est bien tous les soirs De te saouler la figure Ce n'est pas permis Pareil Ce n'est pas parce que Qu'il est permis Qu'il faut être bitraguel avec ça L'homme il doit L'homme il doit manger un steak T'en entends Il n'y a pas rien de manger Deux steaks midi et soir Midi et soir Midi et soir Bassar Bassar Shabbat Tu manges un bon morceau de viande Shabbat Tu t'abars Tu arrêtes pour Shabbat Tu bois un verre de vin Pour Shabbat On va voir tous les jours Oui Parce que le fait Qu'il est permis Il en reste C'est que L'action elle amène La Gmara il dit Il y a un membre Shalom Tu es la femme Tu le rassasis Tu le nourris De quoi on parle La Tava de l'homme et la femme Plus tu lui donnes Plus il y a la femme Moins tu lui donnes Et moins il y a la femme Bien sûr Il y a des alakhot avec ça Combien l'homme il a donné à sa femme Combien d'en peuvent faire n'importe quoi Il y a des alakhot Moutar ou Assur C'est pas un stade comme ça Non pas le bon fin des couronies Que la personne On voit Qu'on a rajouté Un mikve Pour faire quelque chose Pas parce que la femme Elle était méa Les gens n'ont pas Parce que la femme Elle était méa Non le mikve C'est pas pour la femme C'est pour toi Alors neuf cabines Un homme il doit au moins Avoir neuf cabines Après avec sa femme De jeter sur lui Neuf cabines d'eau Neuf litres d'eau D'accord C'est après On peut faire le lendemain D'accord C'est après le lendemain Au moment permis Que c'est pas parce que c'est permis C'est permis On voit que même Quand il y a des permissions L'homme il doit s'éloigner Pourquoi ? Pas parce que l'action Elle est mauvaise Parce que souvent L'action Elle nous fait découvrir Quelque chose Et quand l'homme Il te fait découvrir Quelque chose Tu sais pas Où ça arrive Un jour J'ai rencontré Un gars que je connais Bramina Je lui ai raconté Complètement drogué Complètement drogué Il était avec moi À la yeshiva Il avait des piercings Du préserve Et Un jour je lui ai dit Non J'étais avec la yeshiva Et après Tu sais Ça fait Ça fait 40 ans Que j'ai quitté la yeshiva Alors J'ai dit J'étais à 35 ans Aujourd'hui Et Et j'étais à Je suis toujours à la yeshiva Mais cette yeshiva Ça fait 35 ans Alors Je lui ai dit Comment tu es arrivé là Il lui dit Tu te rappelles On était partis un jour On avait voyagé Tous les copains ensemble Je lui ai dit Bien sûr On était partis à telle place Il m'a dit oui Mais tu te rappelles Il y avait les soldats Qui sont venus Je lui ai dit oui Mais tu te rappelles Il y avait un Il avait Il a sorti un joint Et il te l'a donné Je lui ai dit Oui bien sûr C'était dégueulasse Il m'a dit Moi j'avais goûté Et il m'a dit Depuis que j'ai goûté ce joint là J'étais attrapé à la drogue Et plus jamais j'ai quitté Je me suis fait renvoyer D'une yeshiva Et de deux yeshivas Et il m'a dit La drogue elle m'a attrapé Et jamais j'ai Alors Ils vont te dire Ouais mais la marijuana C'est rien de mal C'est même légal C'est vrai Mais est-ce que tu sais Qu'est-ce qu'elle t'amène Est-ce que tu sais Qu'est-ce qu'elle t'amène Rabbi Nachman de Breslev Il était contre La cigarette et l'alcool Il dit pourquoi Il dit Il y a déjà dans le monde Assez De taavot Pour aller payer De taavot Non Pourquoi l'homme Il doit aller payer De taava Il y a déjà plein de taavot Dans le monde Baruch Hashem Tes yeux Tes oreilles Ta bouche Baruch Hashem On est plein de taavot Pourquoi La personne Elle doit Encore aller payer Pour une taava Le but Le problème c'est que quoi Quand tu déclenches Une taava Tu connais jamais La prochaine Comme j'ai expliqué Tu ouvres une porte Derrière cette porte Tu ne sais pas Qu'est-ce qui va nous arriver Et c'est ça que Le Ramb Khalid dit Le Ramb Khalid dit C'est pour ça que Même le permis Il faut faire attention Pourquoi Parce que si tu vas A 100% de permis Alors Le Ramban Il dit Le Ramban Il dit Pourquoi la Torah Elle est des interdits Avec quelle femme Tu as le droit Avec quelle femme Tu n'as pas le droit Et même avec ta femme Il y a ta rata Mishpacha Pendant deux semaines Tu ne vas pas C'est permis Il dit le Ramban Le Ramban Pourquoi la Torah Elle a donné tout ça Le Ramban Il dit Parce que l'homme S'il ne fait pas attention Il va aller avec une femme Après il va se lasser Après il va aller avec 10 femmes Après il va aller avec des hommes Après il va aller avec des animaux Il dit Le Ramban La suite des choses C'est que L'homme Il ne s'arrête pas L'homme Il grandit Et si on ne met pas des freins Stop Arrête Et alors on ne peut pas L'égoïm Il dit Ouais mais Il n'y a plus de charme La Gemara Il dit Que l'une des raisons Pourquoi On a ta rata Mishpara La Gemara Il dit Pour chérir une femme A son mari Comme une calade Avant son chatan Il n'y a pas La place A l'habitude Il n'y a pas la place A la nonchalance Allez c'est encore une fois Non L'homme Il fait attention Et automatiquement Il se restreint Et il garde L'affection avec sa femme De pouvoir De pouvoir y arriver Amalbushim Les amis V'akishoutim Et Les bagues Les colliers Tout cela Loizira Torah Al-Yofyam Oaltavnitam Il y a une chose La Torah C'est intéressant Malgré qu'il y a beaucoup Des gens qui veulent Vous faire croire autrement Mais dans la Torah Il n'est pas écrit Comment il faut s'habiller C'est intéressant La Torah Il donne des lois De Tzinyut Mais la Torah Elle ne t'a pas dit Costume bleu Costume noir Costume rouge Combien il faut dépenser Pour un costume Combien il ne faut pas dépenser La Torah Elle a tout parlé A part de ça La Torah Elle ne t'a pas dit Qu'est-ce que tu offres A ta femme comme collier Tu offres un 8 carats Un 12 carats Un quart de carats Pourquoi la Torah Elle ne t'a pas dit Qu'est-ce que tu as J'ai pas dit des diamants Ça peut être Un 12 carats de zikron Pourquoi lui L'a déjà réfléchi J'ai pas dit De quoi on parle Mais j'ai pas parlé De diamants Mais j'ai pas Quand on parle De carats C'est des diamants On va parler au micro Alors La Torah Elle n'a pas parlé Le seul pour qui La Torah Elle a parlé Des habits C'est pour le Kohen Kohen gadol Kohen idiot La Torah Elle a parlé Pour le reste La Torah Elle n'a pas parlé Pourquoi Et là La Torah Elle a donné Règle Il n'y a pas de mélange Le laine à laine Tu dois pas Et tout ça Et c'est pour ça Qu'à travers le temps C'est intéressant Si vous regardez les photos C'est Farag Ashkenaz Chacun a évolué Avec leurs habits Il y avait des fois Les Ashkenaz Ils avaient des chapeaux Haute forme Après Ils avaient des chapeaux Des chapeaux A la Napoléon Les gens Dans les juifs Dans le temps Ils s'habillaient Comme à travers Si tu vois par exemple Il s'habillait Comme les français De l'époque Au 18ème siècle Et tu vois Rachid s'habillait Sûrement Comme le Moyen-Âge Tu crois pas que Rachid Il avait une capota Comme toi Il habillait exactement Comme les gens S'habillaient au Moyen-Âge Donc chaque personne Chaque temps Il avait sa façon De s'habiller Et la Torah Elle n'a pas donné Un code vestimentaire Les juifs italiens D'une façon Les juifs marocains D'une autre façon Les juifs dans le téman D'une autre façon Chacun avait ses coutumes Les téfilim Tous pareil Carré Noir Il n'y avait pas Différent Nous non Tzitik 8 fils blancs Il n'y avait pas Il y avait 6 Il y avait 12 Kilaïm La Hélène Tout le monde pareil Omna Milo yodea Shemalbichat Aper Varekma Tumashek Agava Il dit L'habillement Quand l'homme Il s'habille Il commence à habiller Pierre Cardin Hugo Boss Qu'est-ce qu'il y a Les gens maintenant Tamment ils sont de bas Ils gardent même l'étiquette Sur la veste extérieure Avant tu écrivais Hugo Boss Ici Maintenant c'est marqué Il garde les petites étiquettes Sur la manche extérieure Il y a de bas T'as pas compris Il faut l'enlever ça Ouais c'est pour le vendeur Qui se rappelle C'est pas pour toi Ouais Et lui il sort de la synagogue Hugo Boss Ok Qu'est-ce qu'il y a de bas 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 Il ne veut pas dire Regarde Voilà Alors qu'est-ce qu'il veut A l'époque tu avais au moins Le stylo à prêter Tu ouvrais Prêter le stylo Pour faire montrer la marque Mais maintenant même ça Ils n'ont plus Tout est informatique Regarde le Pour garder la chose Ok Et alors Gaava La vie Faut attention La vie Elle est bien la gaava La vie Surtout aujourd'hui Les hommes pas tellement Mais les femmes A combien faire attention Que l'homme On doit être discret C'est pas le choix de Tzniout Ça va te couvrir les genoux Ça va te couvrir tout ce que tu veux Mais Tzniout Pas exploser les personnes T'as pas besoin d'en mettre Plein la vue à tout le monde Mais maintenant vous savez Il y a une maladie Vous savez on dit en psychologie Juive Il y a deux guerres Première guerre mondiale Et deuxième guerre mondiale C'est quoi Première guerre mondiale C'est quand l'homme Il est teenager 14-18 De 14 ans A 18 ans L'homme il passe par la première guerre mondiale Ouais C'est l'adolescence Après il y a une deuxième guerre mondiale C'est quoi 39-45 La maladie de la quarantaine Quand l'homme il arrive à 39 ans Alors vous voyez les gens Ils commencent à se teindre les cheveux C'est-il beau gosse Il est chez des voitures Qu'est-ce qu'il arrive celui-là Tu sais quand tu les voyais Avec des chapeaux et tout Un beau jour il arrive 40 ans 42 ans Il est en pleine crise d'adolescence Dis-moi tu n'as pas fait la première Tu fais la deuxième T'es en deuxième guerre mondiale Qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi le gars il est comme ça Ben mais C'est pourquoi Parce qu'il a peur de vieillir Comme il a peur de vieillir Alors il veut se sentir beau Et comment il veut se sentir beau Il dit Vous savez qu'est-ce qui arrive C'est pour attirer le znout C'est parce qu'il veut rester jeune Dans la ravera Alors il veut que les femmes Elles soient attirées à lui Et alors tu as une barbe blanche L'homme il doit À 40 ans On amène à Chochma L'homme qu'est-ce qu'il veut Il veut se faire Se faire tout beau Alors il dit L'homme il commence à s'habiller L'homme il doit faire attention Qu'on le sent Qu'on le voit Qu'on le regarde Tout ça pourquoi ? Pour attirer le regard de l'autre Et pas chou C'est la source L'homme il doit être discret L'homme est la femme Une femme est dans un magasin Il n'y a pas besoin Que tout le magasin Il voit que tu es arrivé Il y a un homme Il a un costume Il n'y a pas besoin On parle doucement On doit être crier On doit être On doit être bêtis Quand on rentre On doit être bêtis Quand on sort On doit pas Il n'y a pas une mitz C'est ça que quand tu rentres La synagogue Ils font Quand tu passes C'est pas obligé Quand la femme elle passe Par l'ascenseur Que 6 mois après On se rappelle encore Que madame Mendele Elle est passée Elle a versé La bouteille de parfum Sur elle C'est Coco Chanel Ok C'est pas parce que Tout le monde vit Je raconte toujours Il y avait un jour Il est parti chez Dieu Je lui ai dit Dieu c'est quoi mon nom Je lui ai dit Tu rigoles ou quoi Tu connais un homme Qui va m'écouter Avec un nom pareil Comment tu t'appelles Mauvais Il y a personne Qui va t'écouter Quand tu t'appelles Mauvais Tu vas à l'école Il dit Comment tu t'appelles Mauvais Il va pas arriver Je vais pas faire mon travail Elle dit Ok On a un autre nom Sitraha L'autre côté Tu connais un homme Il dit Quelle route tu prends L'autre route Pourquoi Elle prend la route normale Tu veux prendre l'autre route Elle dit Il va pas m'écouter Comment je peux arriver Que tout le monde Il m'écoute Elle dit Tout le monde le fait Quand l'homme Il te dit Mais tout le monde le fait Sache Ça c'est Passeport du Etterara Dès que tu es T'es femme Allez viens Mais t'inquiète pas Tout le monde le fait Etterara Il sonne Tout le monde le fait Ce que je suis d'accord Malheureusement On voit ça Comment les gens Alors l'homme Il faut que ça Tu nous évites ce problème L'homme il doit être M'ikbal Milvad Bahakina Bien sûr Quand l'homme Il a un beau costume Quand l'homme Il a des beaux affaires Les autres Ils regardent Qu'est-ce que ça crée Chez lui Ça crée l'akina Il y avait un jour Un homme Il faisait des rénovations Le voisin Il est venu le voir Et il écoute Mets la peinture rose Mets la chambre Verte Mets les fenêtres Comme ça Mets les escaliers Comme ça Il dit Dis moi C'est ma maison Ou ta maison Et de toute façon Tout ce que tu fais C'est pour m'impressionner Alors au moins Que ça a mon goût Ok L'homme c'est ce qu'il veut Il veut impressionner Le voisin Il n'est pas intéressé A avoir Il y avait un jour Un grand ademour Il était en train De construire une grande choule Alors on lui a dit Rabbi on peut acheter Un terrain un peu plus grand À côté Pour rien du tout Et la choule Peut être beaucoup Beaucoup plus grande Il a dit Ça va pratiquement Nous coûter rien De différence Et ça va vraiment être grand Il dit non Il dit non Je suis merachem Sur les chassidim Alors il dit Mais Rabbi On a déjà un donateur Pour tout Pour la place Et même pour l'agrandissement Il dit C'est pas pour mes chassidim Je sais qu'il y a un ademour Qu'il est mort de jalousie Pour moi Tout ce que je veux Il veut faire plus grand que moi Si moi j'aurais 10 000 pieds carrés Lui va vouloir 15 000 pieds carrés Si moi il veut faire tellement grand Lui il n'a pas tellement D'argent comme moi Et lui il va Tuer ses chassidim Je ne le fais pas Je suis merachem pour eux Parce que je sais que Tomia Il est jaloux de moi Comme c'est qu'il a dit un jour Le Rabbi de Gour Ok Je ferai un autre rebé Il dit je suis merachem Sur ses chassidim Un autre Rabbi tellement Il est mécanébi Alors je ne fais pas attention L'homme il doit faire attention Ne pas créer la jalousie Regarde il ne faut pas avoir peur du hainara Mais les gens qui se font trop montrer Après il y a le hainara Un homme tu vis normal Tu manges normal Tu bois normal Tu vis normal Pas de problème Mais si du matin au soir Hugo Boss Pierre Cardin Serruti Tu fais montrer à tout le monde tes habits Les gens ils viennent Et te font le hainara T'as à va Quand l'homme il a Il ne va pas se suffire Un manteau Deux manteaux Trois manteaux Il faut qu'il a Canada Gousse Il faut qu'il a Le manteau je ne sais pas quoi Chaque chose qu'il doit Il doit avoir Chacun qu'il a Tiens un manteau Profite Enjoy Il faut avoir un manteau En hiver au Canada C'est normal Un bon manteau Un bon chapeau On doit avoir le mieux Que tout le monde On doit faire On doit avoir tout Comme tout le monde C'est pas grave Et combien d'un homme Il va travailler Pour avoir tout ça Les gens Ils vont quitter leur famille Ils vont travailler la nuit Ils vont même des fois Ils font des choses Tordues Pour y arriver Parce qu'il faut payer tout ça Il faut payer la facture T'arrives pas à payer la facture Comment tu vas payer le manteau Je sais pas comment Et la maille Tu vas devoir un peu Arnaquer les gens Tout ça pour un manteau Tout ça pour une voiture Tout ça pour une paire de lunettes Tout ça pour une chemise Et dès que l'homme Il voit le Yetserara Qui vient dans son talon Vite vite Pousse les habits Qu'est-ce qu'il dit Il dit à moi Il nous attrape Et dès qu'il nous a attrapé Il ne nous laisse plus sortir Il faut savoir Que dès qu'on est dans sa main Alors automatiquement Il n'y a plus de place Le pire des choses Sachez Il y avait un jour un homme Il a dit Rabi pourquoi On ne fait pas Aux enfants On les protège On les protège de rien Comme ça ils vont voir tout Et comme ça à la fin Ils vont Ils n'auront pas d'Yetserara Il dit pire Il dit encore aujourd'hui Le Yetserara Il se bagarre Pour qu'ils n'appartiennent pas Aux Yetserara Mais toi tu veux donner Ton enfant Dans la main du Yetserara Le Yetserara Il va être cholette sur lui Il sera complètement à lui L'homme il doit tout faire Pour protéger son enfant L'homme il doit tout faire Pour protéger ses yeux Il doit toujours tout faire Pour protéger ses oreilles Sa bouche Faire attention A Tiyoul Promener Il n'y a rien de mal C'est bien Vers Dibour Et parler L'homme il faut qu'il va Prendre l'air L'homme il faut qu'il va Se promener Prendre l'air frais C'est bien pour le cerveau La Gemara dit que Tous les Tanaïm Ils allaient Ils promenaient un peu Ils faisaient Les Admourim Ils vont promener Quand il passe son temps A promener Et bien comment il va Il faut aller promener Il y a un monsieur Chaque fois Il va étudier Oui Il va étudier Oui Et chaque fois Ah non Je vais au ski Ah non Je vais faire la ski doux Ah non Je vais à la pêche Il y a le temps pour tout A part pour la Torah Comment c'est possible Comment il y a le temps pour tout Il faut aller promener Il faut aller les enfants C'est rien de mal Mais même pour nous Avec sa femme Une fois par mois Au restaurant La sortie Elle se retrouvait A Coltov Mais la vie Elle ne peut pas passer D'un restaurant A au ski Au sidou A la pêche Assis Allah Et Torah Et Torah Qu'est-ce qui va arriver avec Autant que tu mets Dans les 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 Comment On peut faire Malheureusement Avec des Mokris Et le verset Il dit Plus tu parles Et plus il devient Difficile De pas fauter Et moins tu parles Et moins Il est Facile De pas fauter La Gemara Elle dit Mila Bessela Un mot Ça vaut Une pièce d'argent Ch'tika Mais savoir Se taire Bishtaïm Savoir se taire Ça vaut Deux pièces d'argent Baruchana Elayolam Amen Ve Amen